Il y a des gens qui font du sport juste derrière moi, dans ce quartier magnifique. Il est 20h, le centre de Paris, juste derrière moi, cette pyramide du Louvre, avec cette pensée évidemment que vous devriez avoir vous aussi, face à quelques grands monuments que ce soit. Et ici à Paris, il y a de quoi faire évidemment. La ville Lumière, l'une des plus belles villes au monde. Se dire mais quelle est cette personne assez déraisonnable pour avoir proposé un jour ce monument et pas d'autres concepts ? Si je vous avais dit en 1750 par exemple, que vous alliez voler quelques années plus tard dans un tube en acier avec des gens que vous ne connaissez pas, entre la Californie et la Chine, vous m'auriez dit c'est bon, t'es bon pour la médicamentation, vite un asile. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans votre vie, que ce soit un projet titanesque, vu de votre profil, avec peut-être l'objet de perdre du poids, de reprendre des études, de partir faire le tour du monde, de vous marier avec cette personne à l'autre bout du monde. Quel que soit le projet, créer une entreprise, reprendre une entreprise, changer de carrière, entamer une carrière, reprendre des études, peu importe le projet. Et regardez bien, si vous n'avez pas d'idée, les autres vont vous imposer la leur. Et toute idée qui n'appartient pas à une autre personne, paraîtra à cette personne-là, bien souvent, complètement folle et déraisonnable. Et c'est ça ce que j'appelle bien souvent avoir cet esprit spark, cette étincelle de se dire à un moment donné, « Mais ce n'est pas déraisonnable pour moi, c'est perçu comme tel par les autres, mais pas pour moi. » Et c'est exactement cela que vous devez faire. C'est ne plus vous en remettre en... Alors, je ne dis pas de ne pas prendre des conseils, mais de ne plus vous en remettre à d'autres pour appuyer sur le bouton « Start, go, j'y vais, je décide ». À l'image de ces monuments derrière moi, ou à cette tour Eiffel qui est cette fois-ci ici, mais qui sont les autres pour sentir ce que vous avez dans le cœur, votre vision, vos valeurs et la projection que vous faites sur les 12 prochains mois, j'en sais rien, sur les 10 prochaines années, sur la décennie à venir ? Qui c'est cela ? Personne d'autre que vous. Et voilà aussi aux antipodes pourquoi beaucoup de gens doutent. Parce qu'ils n'osent pas faire remonter en eux cette immense leadership de se dire « Je sais qui je suis, je connais mes atouts, mes forces, mes talents et je décide et j'y vais ». Dans cet état-là, pour moi, ce n'est pas déraisonnable, c'est perçu comme complètement hurlu-berlu par les autres. Mais que nanny, j'y vais, je fonce. Et je ne veux pas tomber dans le cliché « J'ai qu'une vie, elle est courte, etc. » Parce que tout le monde le sait. Bon, personne ne le ressent, mais tout le monde le sait. Mais honnêtement, vous n'avez pas le sentiment qu'il est temps d'y aller maintenant ? Et de ne plus transformer les problèmes, cancer, décès, etc. De ne plus transformer les tracas de la vie. J'ai une tâche, j'ai perdu un emploi, j'ai raté ce contrat, je ne suis pas arrivé à l'heure. Tous les tracas du quotidien que vous montez en volume comme cela, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter d'envenimer vos problèmes ? La plupart d'entre vous, si vous êtes bloqué dans vos projets, c'est parce que, hormis l'émotion que provoque le projet, vous créez l'émotion, vous avez une émotion sur l'émotion. Le fait d'avoir peur, vous fait peur. Le fait d'être timide, vous intimide. C'est-à-dire que vous créez des émotions, vous créez des millefeuilles d'émotions. Eh, ça suffit maintenant. Ok, à l'âge néandertal, tu sortais de la caverne, tu te faisais bouffer. D'accord, tu étais un apéritif pour les grosses bêtes dans la nature. Aujourd'hui, on n'est plus tellement un apéritif. On ne se fait plus croquer. Peut-être moralement, peut-être par les autres et les gens toxiques, mais plus tellement. Donc, dégonflez le ballon. Pensez à tous ces immenses créateurs de la tour Eiffel, le Louvre plus récemment derrière moi, la pyramide du Louvre encore plus récente évidemment, Versailles. Faites en sorte de vous rappeler que votre décision peut-être de changer de travail, d'apprendre une langue étrangère, de vous lancer en affaires, n'est pas si extraordinaire que ça et que probablement vous en sortirez vivant. Je trouve ça génial moi de faire du sport en plein air comme ça. Paris ce soir, 21 degrés. Et de se dire, tiens, non, ce n'est pas raison, moi je suis coach sportif. Je n'ai pas le temps d'aller faire son entrevue, mais moi je suis coach sportif et j'aimerais bien faire un cours de sport au pied de la pyramide du Louvre. Oh non, ça c'est trop irraisonnable, ça ne marchera jamais. Mais come on mes amis, vous avez plein d'idées qui vous trottent dans la tête. Mais peut-être qu'il est temps de vous dire qu'à côté de tous ces projets qu'il y a autour de vous, eh bien ces gens se sont déjà lancés. Perdre du poids, gagner plus d'argent, changer de carrière, créer une entreprise, reprendre une entreprise. Est-ce qu'il ne vous est pas déjà arrivé de vous dire un petit peu, je vais rester rationnel, et de vous dire, mais il y en a d'autres qui le font au moment même où j'y pense. Alors que j'ai peur, des millions de gens le lancent ou l'ont déjà fait. Ou de vous dire, oh non, ça ne marchera jamais. En fait, il gagne des millions et il fait le même métier que toi. Ah bah peut-être que finalement ça va marcher. Les amis, il y a peut-être plus dur comme projet sur la Terre pour avoir peur. Et puis dites-vous que ce n'est pas maintenant que vous allez vous lancer sur Mars. Sous-titrage ST' 501